Bonjour à tous, bienvenue sur ParcTrips. Aujourd'hui, vous le voyez, on commence notre trip américain et on est à Highland, ça va être plus en plus sûr, à Universal Orlando, Grisor. Alors, sans plus attendre, c'est parti, on se dépêche, on va faire un grid en premier. On a les early access. Allez, c'est parti. Alors, pour entrer dans le parc, on a scanné notre ticket d'entrée, bien sûr, puis après, on a aussi pris notre empreinte digitale. Donc, c'est bien sécurisé, on ne peut pas donner ton entrée à quelqu'un d'autre. Donc là, on va se diriger tranquillement vers Hagrid, la première attraction. Là, les gens courent justement pour ça, parce qu'il n'y a pas d'express pour cette attraction. Donc, on a quand même le temps de le faire. Ça s'est paru avec la lumière artiste. Et là, il faut qu'il n'y ait pas, cette manseute là. Elle est incroyable. Il va faire en retrouver les boutiques. Il y a même une boutique spéciale de Noël. Toute l'année, en plus. Toute l'année, ouais. Les boutiques sur la gauche, regardez-moi ça, c'est super joli. C'est incroyable. Regardez-moi ça devant, au Vélociposteur. Là, on va passer par South Landing. Docteur Souce, c'est un médecin qui a écrit des histoires pour enfants, en fait. Tu leur apprend à parler, il me semble, c'est ça ? C'est des addictions. C'est l'addiction et tout ça, ouais. Donc, on a montré notre carte d'Early Access. Là, c'est un genre de petit monorail rigolo. C'est un power coaster, on va dire, mais un peu plus lent, format lent, format monorail. Donc là, on va rentrer dans le Lost Continent. Donc, il n'y a plus rien du tout, ici. Il n'y a pas Mythos qui est toujours là. Oui, Mythos, c'est apparemment le meilleur restaurant de pain d'attraction, apparemment. T'as déjà testé, toi, Mythos ? Il y a très longtemps. Donc, c'est une zone qui va, je pense, être transformé dans les prochaines années, c'est sûr. Sachant que, donc là, à un moment donné, ils parlaient de Zelda, ils parlaient de nouvelle zone Harry Potter. On va voir ce que c'est. Et donc là, ils vont, vous voyez, avant, c'était Poseidon de Fury. C'est un peu comme, enfin, El Templo d'El Fuego, c'est un peu le même genre à Porta Aventura. Sauf que là, c'est sur l'eau, en fait. Et là, ça y est, c'est fermé, il n'y a plus rien du tout. Donc, ça fait bizarre. Heureusement, on l'a quand même testé, moi, pour ma part en 2018. J'étais quand même content de le faire avec le tunnel d'eau, c'était quand même impressionnant. C'est vrai que, franchement, si vous pouvez voir la vidéo, ça traîne, il y a des vidéos sur YouTube, c'est sympa à faire. Et puis, la musique est trop bien, quoi. C'est top. C'est vrai. Dans ce parc d'attraction, toutes les musiques de tous les langues sont synchronisées. Elles ont été supervisées par Steven Spielberg, lui-même. Parce que Steven Spielberg est l'un des créateurs incréatifs directeurs de ce parc d'attraction. Donc, là-bas, à gauche, je vais voir ce poster. Et oui, il passe. Donc, on va le faire après, on va aller faire Hagrid. Il y a toujours beaucoup d'attente. Regardez, moi, ça super joli, cette zone. Bon, du coup, il n'y a plus rien ici. Il n'y a plus du tout d'attraction. La musique de Leroydne est juste là. Ah oui. Ah oui, bon. Donc là, la ligne pour Hagrid, ça commence dès ici. Alors, sur la droite, là, vous retrouvez la gare qui vous emmène dans l'autre parc. C'est ça. Vous faites un petit tour de Puy de l'art express. Ouais, voilà. C'est génial. C'est top avec plein effet à l'intérieur. On retourne à nos chemins de travers sur l'autre truc. C'est génial. Et là, on arrive donc dans Eau Pluie. Et bien, attention, tout de l'arrière. C'est quand même... C'est beaucoup plus joli qu'en Californie. Donc, l'Irsel et le Leroyd, franchement... Ah ouais, c'est carrément mieux. Franchement. Allez, on se retrouve juste après pour déposer le sac au casier. Donc, pour Hagrid. Alors, ça y est, on sort... La grid Magical Mortarbike Adventure. Et c'était incroyable. C'était la folie. C'est trop, trop bien. Ah ouais. Déjà, rien que les wagons... Ah ouais, ouais. Alors, les vidéos, ça leur rend pas juste... Ils sont superbes. Non, non, non. C'est incroyable. Le train, il est beau. Les décors, ils sont super beaux. La technique, c'est incroyable. Franchement, on monte dans le train, c'est sur un tapis roulant. C'est super rapide. Il y a un débit. Il y a un débit. C'est un débit. Et puis, le ride, en tant que tel, il est vraiment très, très bien. On reconnaît vraiment les accélérations typiques Vintamin avec le bruit comme sur Taron, en fait. Et c'est excellent. Franchement, c'est génial. Et la dernière accélération, elle est vraiment très bien. Elle est vraiment puissante, elle est bien. Ah ouais. Autant que Taron, bien sûr, parce que c'est familial. Mais les animatroniques sont super bien faits. Après, il y a une petite surprise. Je ne sais pas si vous connaissez le ride, mais il y a une petite surprise à l'intérieur et tout. Franchement, c'est trop bien. On commence à très bien. Ah ouais, c'est excellent. Franchement, c'est... Waouh. C'est quoi ? Franchement, une première attraction, tu vois... On a bien compris, ouais. On a bien commencé, c'est parfait. Et là, maintenant, on va aller enchaîner Vézocic Oster. Un monstre aussi, je pense. Franchement. Dernier mois, c'est joli comme ça. Franchement. Moi, je préfère carrément cette zone-là à Hollywood, parce que Hollywood, c'est un peu étriqué. Là, franchement, il y a beaucoup de place. Là, il n'y a pas encore trop de mille en plus, parce que c'est les Early Access. Donc, on a le droit à une heure d'accès avant tout le monde. Et donc, on en profite, du coup. Regardez, une petite chouette. Baguette magique. Et ici, ah bah, chez Ollivander, là, en fait, un enfant peut être sélectionné pour choisir sa baguette magique. Bon, après, il faut passer à la pièce. C'est pas gratos. T'es pas obligé de l'acheter. Non, voilà. C'est ça, ouais. C'est juste une expérience. C'est sympa. Donc, le château de Poudlard, on fera l'attraction tout à l'heure. Parce qu'on connaît. On connaît... Les deux versions. Les deux versions, on les a faites. Une petite Butterbeer, après. Oui, Butterbeer. Une flèche, en plus. Il semble qu'il y en a déglacé. Oui, il y en a déglacé. J'entends même des jeux à ce parc. Oh là là là. Regardez-moi ça, l'arche. Oh, y a pas le feu, c'est pas allumé. Mais... Oh non... Ah si, en haut. Regardez-moi ça. Vélosicoaster, 15 minutes d'attente. C'est pas royal ou ça ? Regardez-moi ça. C'est parti pour... Vélosicoaster, ouh ! On va passer ici. Ici, il y a une animation, mais bon... Premier pas de fil d'attente... On va passer tout de suite, on va pas les aimer. Et le train qui passe, avec les dinosaures qui suivent. C'est bien foutu. Bon, l'Hector, il est toujours reconnu. Wouah, à ce moment-là, les... Les Vélosicoaster... Regardez ! Il y en a un juste à gauche, ici. Ils jouent bien ici, c'est excellent, c'est bien foutu. C'est génial. Alors ça y est, les amis, on sort de Vélosicoaster, c'est trop bien. C'est génial, franchement. Les clacs. Ah ouais, c'est incroyable. Franchement... Toutatis, il est battu à pleine couture. Franchement, il n'y a pas quoi. Même la première partie en vidéo, ça rend pas bien, franchement. Alors qu'elle est rigolante. Ouais, alors que c'est quand même assez intense. Je m'attendais à ce soit un peu plus intense encore au deuxième launch. En fait, non, c'est super agréable. Enfin, c'est génial. Franchement, les inversions... La dernière inversion, elle claque. Franchement. C'est incroyable. Par contre, petit bain de mal à la fin, sur les freins de fin parcours, il n'y a rien. Donc, il n'y a pas d'écran, il n'y a rien. Donc, c'est un peu dommage. Il manque quelque chose. Il manque un petit truc. Pour aller jusqu'au bout de l'expérience, ça permet de bien rajouter un peu de déco. Mais sinon, même la file d'attente, elle est bien. On voit des Vélosiraptors. Même les vidéos au début. Ouais, c'est bien fait, c'est bien foutu. Franchement, ouais. Et là, on va continuer notre petite visite, du coup. Il y a même une boutique dans le Lost Continent, une boutique Halloween. C'est toujours super beau à chaque fois. C'est fou, hein. Donc, c'est toutes les maisons, en fait. The League Dragons. Maison The League Dragons. J'ai rien vu du tout. Ce sera une totale surprise. Il y a même un truc du Yeti, ça. Je ne sais pas si je vais le faire. Vous allez avoir ta part. Oh, trop beau. Elles sont belles, les peluches. Dracula. Ça, c'est le monstre du lac. Là, c'est le Yeti. C'est trop marrant. Frankenstein. Et la fiancée des Frankenstein. Trop beau. Ah, il y a Chucky aussi, regardez. Alors là, on va se prendre une petite Butterbeer, parce qu'on est dans la nuit de Harry Potter. On va en prendre une classique et une glacée. On en prend une de chaque. Et c'est 8 dollars la... 9. 9 dollars la Butterbeer. C'est quand même pas pour rien. Et là, on a payé en euros pour deux, un peu moins de 17 euros. Donc, juste ici devant, il y a des petits spectacles, avec les petites grenouilles. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Il y a pas mal de... Franck Poire. Le Franck Poire. Le Franck Poire. Le Franck Poire. Le Franck Poire. D'accord. La Coralle des Grenouilles. D'accord. Regardez-moi ça. C'est génial. Et il y a même une petite attraction. Une famille russe. Voilà. C'est le vol de l'Hippogriff. Je ferai un peu. Unique Universal Hollywood. La moustache devait dormir. C'est super bon. C'est un peu... C'est sucré, forcément. C'est le même la mousse. Je ne sais pas ce que c'est là. Je ne sais pas. Il y en a un tout après. C'est un genre de crème, je pense. C'est un peu mousseuse. 121 réactions, donc merci à tous. Bon alors, petite préférence pour la Frozen. La Frozen est l'unique. C'est une chanson. La Régular, elle était un peu... Elle était un peu chaude. Elle est un peu trop chaude. Un peu trop chaude. Oui, c'est très chanteuse. Oui, oui, oui. Oui oui. Franchement, ça finit bien, la petite. Par contre, elle est vraiment pré-frotte. On a des brand plays. Si vous connaissez. Oui. Bon, allez, seulement 15 minutes à Harry Potter, et le voyage interdice. Désolée. d'une journée il y a vraiment pas beaucoup de monde pour l'instant on est encore assez plein mais et là donc il y a aussi regardez un écureuil t'as vu l'écureuil il est vraiment pas peur il faut que les coubelles et donc là on va faire flight en fait c'est parti 10 minutes d'attente on va voir la maison d'agrid vous allez voir c'est un petit costeur familial mais bon c'est mignon comme ça voyez la maison d'agrid elle est juste là c'est un petit petit costume attention chien agrément c'est alors ça y est on sort on a fait hippogriff on a enchaîné les deux parce que comme on doit en obliger de mettre à chaque fois le sac dans la dans le locker on peut pas prendre la caméra avec nous donc on n'a fait fait c'était un peu violent quand même pas très doux mais c'est rigolo pour les familles et puis donc on a enchaîné après donc avec harry potter fin de la journée et on va toujours aussi bien les images elles commencent un petit peu à dater quand même mais en tout cas les effets visuels les il ya beaucoup d'effets de fumée je trouve qu'il y avait beaucoup plus d'effets qui fonctionnaient que les woods aussi il y avait de l'eau à lui j'ai pas souvenir qu'il y avait ça et tout est bien fait des animatroniques tout est encore bien potable ouais c'est vrai et là maintenant on va aller se rafraîchir parce qu'il commence à faire un peu chaud mais ça va c'est pensé c'est quand même assez agréable on va faire jurassic park the ride donc l'original a vraiment l'original et c'est bien vous pouvez même remplir gratuitement votre gourde d'eau en fait donc c'est bien dans les machines coca-cola c'est gratuit alors après dans la zone jurassic park vous trouvez aussi bien sûr les jeux d'arcade classique et c'est bien dans la plupart des autres grosses attractions il ya une family room pour les familles c'est bien quand vous voulez switcher avec les jeunes enfants c'est un baby switch quoi en fait mais c'est bien vous pouvez être au calme dans une pièce on va dire j'ai des réfrigérés mais climatiser pardon voilà climatiser quand tout est bien prévu pour les familles même les casiers ils sont bien pour les gratuits sont assez petits faut pas avoir un gros sac voilà un sac est comme ça ça passe tout juste voilà donc puis après vous avez des payants bien sûr un peu plus grand quoi ah oui donc là c'est la première partie du rossi coaster qui était vraiment très bien aussi françois l'envoi le lunch rien c'est incroyable franchement c'est incroyable et on décolle plus que dans l'autopat du parc à ses avec ça je trouve c'est incroyable s'il ya des freins regardent tout en haut mais beaucoup moins frais c'est incroyable c'est mieux que je trouve et en face il y avait le rome porter c'est bien fait c'est bien fait il est caché donc je sais pas si on voit d'ici une petite photo il est bien caché on entend un petit peu derrière là bas c'est bien c'est bien planqué ici c'est la fin d'attente pour j'aurai ses parts de rail c'est vrai que ça change totalement les à la zone bon allez c'est parti on a laissé réfléchir un petit peu donc dans j'aurai ses parcs river bon on peut dire qu'on en s'est un petit peu fait rafraîchir on était au premier rang ouais par contre ça très mal vieillit ça vraiment très mal vieillit il ya au début aucun animatronique qui fonctionnait donc c'est un peu vide la première scène le t-rex à la fin il est tout courri franchement c'est ça bien mal vieillit bah en ayant fait la version de lui et du coup forcément on est déçu quoi et moi je pense qu'ils vont le refaire c'est obligé vu comment c'est pas très bon on a bien fait de le faire parce que il est juste en panne et les gens ils sont en train d'être évacués moins un raid qu'on ne peut pas faire quand on est adulte et radon ou flyer voilà c'est ça mais on peut pas le faire c'est réservé uniquement aux enfants bien faut vraiment avoir un enfant pour pouvoir le faire faut qu'on kidnappe un enfant après y'a peut-être moyen donc du coup c'est incroyable et je trouve que la zone du coup elle est vachement grande un jurassique je trouve la trouve vachement étendue c'est vrai et là on va faire ce que l'on de rain of kong je viens il va avoir peur dans le pré-show ah bah c'est delay comme ça au moins ça marche pas bon bah ok en panne bon on va les faire peut-être spiderman qu'est ce que t'as dit ou peut-être des attractions aquatiques comme on est mouillé autant non pas trop ouais c'est vrai pour la fin de journée voilà c'est ça à l'hôtel pour se changer c'est vrai regardez ça c'est un super impressionnant c'est vachement ou en fait en vrai ouais en vrai c'est impressionnant ça rend pas bien en vidéo mais c'est super haut c'est super haut moi je trouve que c'est pas mal c'est un bon petit rail alors ici la zone la plus humide universal toon lagoon donc avec deux attractions super humide donc c'est des noms très compliqués un c'est de l'éducation c'est un l'oxum de chez mac et avec une double descente c'est assez unique et franchement c'est super humide c'est impressionnant quoi en france est impressionnant bon ce sont des personnages dites de dessins animés qu'on ne connaît très très peu nous en france hein c'est vrai le seul qu'on connaît ce que c'est popay qui est vachement réputé pour justement les bouées super humide c'est là c'est plutôt ce qu'il barge regardez c'est super joli et donc là on va voir les grosses bouées de popay regardez c'est impressionnant quoi c'est un super gros modèle et c'est ultra humide c'est ultra humide et il y a un endroit derrière qui est un peu caché on va vous emmener on peut arroser les gens ah oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai ok popay and blittles, bilge, rat, barges donc c'est des noms rallonges mais voilà vous voyez pas le truc quoi la sautane c'est impressionnant vraiment voilà c'est simple très bien poster aussi trop glissé il y a encore une bouillie vide les gens ils n'osent pas le faire ça ça moule trop en fait regardez vous voyez pas là c'est impressionnant c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable t'es obligé c'est incroyable t'es obligé je vais voir comme ça j'ai été obligé je vais voir j'ai fait la vue sur la dernière part du monde c'est incroyable cette inversion elle est excellente franchement c'est incroyable bon par contre prévoyez un gros budget pour la nourriture c'est vrai que c'est très cher on n'a pas filmé ce qu'on mangeait parce que c'était juste un burger avec des frites on a quand même payé 16$ le burger juste avec des frites c'est tout, pas de boisson avec, pas de dessert c'est juste le plat et c'est tout et les quantités c'est ce qu'il faut c'est tout juste il y en a pas un peu plus, il pèse les frites il y a même une petite balance maintenant on va rentrer dans la zone des comics et donc ici Universal, en forêt il a les droits de Marvel donc on voit droit devant Captain America Thor Iron Man aussi c'est rigolo quand même pouvoir voir ça comme ça ici dans un parc universel et du coup on va aller faire la traction Spider-Man à Universal et donc c'est avec un c'est un dark ride en fait Spider-Man c'est très très bien fait c'est en 4D dans des petits véhicules un petit peu plus Spider-Man bon Spider-Man c'est toujours aussi incroyable les effets, les décors les sensations c'est trop bien fait l'effet il est vraiment très bien fait quand on a l'impression de monter en haut des buildings c'est incroyable même l'effet électricité le véhicule tremble il y a de l'eau il y a du vent il y a du feu et tout marche à la perfection franchement c'est génial il y a même un personnage là-bas juste en face Marvel donc juste en face vous avez Dr. Doom Firefall donc c'est des tours de propulsion SNS bon c'est pas un souci donc c'est pas dingue encore un autre personnage Marvel alors on va enchaîner avec Hulk il faut nous réveiller un petit peu alors on sort de Hulk ça nous a un petit peu assommé quand même c'est quand même assez violent c'est pas agréable du tout et quand on compare avec ce qu'on a fait ce matin entre la clé et des vélocies il n'y a pas photo c'est sûr c'est un vieux ride aussi c'est vrai que si vous aimez les rides intense il est très bien ceux qui aiment bien vraiment ce qui est très intense mais c'est fort intense franchement puis avec la chaleur c'est compliqué mais le lancement il est super moi je trouve que le lancement il est la première inversion c'est un peu fou c'est un peu fou c'est un peu fou tout ça avec des roues ouais avec des roues tout ça alors on retourne maintenant dans le South Landing et on va faire The Cat in the Hat parce qu'on a envie un petit peu de se rafraîchir dans la clim donc c'est un dark ride c'est rigolo à faire vous connaissez Dr. Sue c'est celui qui a fait le Grinch le Grinch c'est son personnage le plus connu et après c'est The Cat in the Hat et c'est parti alors on sort de ce carousel c'est One Fish, Blue Fish Blue Fish, White Fish et en fait c'est rigolo c'est un carousel interactif vous devez écouter la chanson et il faut bien vous positionner en hauteur il faut rester soit en bas ou en haut tout dépend des paroles et puis si vous vous trompez vous faites mouiller c'est rigolo on retourne maintenant dans la zone Harry Potter et puis on va refaire Hagrid's Magical Adventure Creatures dans le bon sens dans le bon sens c'est Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure des noms à rallonger j'aime bien ici c'est quand même un peu plus concentré que ce matin il y a environ une heure d'attente maintenant alors on sort d'agrid où effectivement on a bien attendu 50 minutes et là on va faire OBS pour rejoindre le parc Universal Studio alors on est dans la gare de Côte de l'Arde et notre train il est arrivé ok c'est bien kim walked en port pour une porte de Porta pour une porte pour une porte qui est hans c'est en Oh là on a enterré dans l'autre parc c'est magique la magie d'Harry Potter voilà donc on arrive à Londres donc c'est au chemin des traverses Diagonalie en anglais Diagonalie en anglais et comme ça on peut faire Dreamwatch alors on va sortir de la gare de King Cross Station on arrive dans les studios en face on a la zone Crustyland c'est sur les Smithsonian donc là on a bien toutes les façades d'Harry Potter il y a plus de monde dans les studios comme le parc là il est pour nous il est bientôt 14 heures et le parc ferme à 17 heures car ce soir il y a une soirée spéciale pour Halloween donc forcément les gens se dépêchent de faire le parc tout le matin ici qu'après ils repartent sur Island Adventure l'après-midi et donc on va rentrer dans la zone Diagonalie il y a beaucoup de monde c'est compliqué ! on est parti pour Escape from Greenbox les décors ils sont impressionnants à chaque fois je suis toujours super impressionnant alors on sort de Greenbox C'était super bien, moi j'en avais pas un bon souvenir et en fait c'était tout super bien. Ce qui me dérange un peu c'est le son qui est un peu décalé, ça fait un peu écho. Et par rapport à l'image aussi. Il y a un écho trop prononcé ça, un peu bizarre. Mais sinon les effets sont trop bien faits, c'est rigolo. C'est plaisant à faire et à refaire. On voit quelques décors pour Halloween qui sont couverts quand même au jour. Alors on a faussé un petit crochet au parc Universal Studios parce qu'on voulait tester le nouveau part, le nouveau spectacle. The Bourne Stantatecolaire. Donc c'est la mémoire dans la peau on va dire en français. Un spectacle spécial donc on va demander à quelle heure ça commence. Là ça c'est dans le The Bourne In Plymatum. Là ici c'était dans le Bourne In Antity. Et donc bah là on sort jusqu'à l'instant du show Jason Bourne et c'était incroyable franchement les effets. C'est vraiment très merveilleux. C'est incroyable, j'essaie de faire des vidéos de l'Universal. Un mélange de 7 filmé et de 7 en 4K, vraiment c'est bien fait. Avec un espèce de tapis roulant qui fait qu'ils arrivent à interagir et tout. Des trucs qui disparaissent, t'as l'impression de tourner. C'est vraiment bien fait. Des scènes qui tournent et tout. Les effets de feu, la fumée, de l'eau, du vent aussi. T'as l'impression qu'un hélicoptère qui passe au-dessus de toi et tout, c'est trop bien fait. Et donc là on est juste devant des monstres d'Universal. On l'a mariée de Frankenstein, il y a Frankenstein sur la gauche. Il y a El Nugaru parce qu'en fait sur la gauche c'est aussi la sortie d'un show, c'est sur le maquillage. C'est le horror make-up show. Et c'est rigolo à faire, on l'a fait une fois. Je sais pas si on le refroid peut-être, on connaît l'effet. Comme on a pas mal de choses à voir. Et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir un tribute store pour les 30 ans de Jurassic Park. Et franchement c'est vraiment le film de notre enfance. Enfin moi personnellement c'est vraiment, je suis fan de Jurassic Park. C'est une de mes franchises préférées. Ils ont fait carrément un magasin avec des scènes de films et tout, avec des décors et tout apparemment c'est canon. C'est canon. Il y a plein de détails en fait. C'est trop bien. Comment ils ont créé les films et tout. Avec du stop motion. Avec toute maquette et tout. C'est trop bien. Oh la la la, la scène de la cuisine. Ça c'est culte. C'est culte. C'est la scène culte de la cuisine avec les louches et tout, c'est trop bien. Ah oui, excellent. Ça tourne au moins ? Ah regarde, ça tourne en plus comme dans le film. Ha ha. Ha ha. Ha ha. C'est vrai que c'est la scène des toilettes là. Comme là. On va trouver aussi des boîtes de Lego forcément. Encore d'autres t-shirts. Encore une petite everybody. Ah c'est pareil ça, c'est culte aussi. Moi il faut remettre l'existe en route. Est-ce qu'il y a un des objets de l'époque en fait ? Un parc jurassique, c'est beau les français. Il y a des pogs et tout. Tu te souviens des pogs ? Tiens c'est top. Il y a des jeux sur Nintendo. Moi j'avais le jeu sur la Game Boy à l'époque. Il y a des gens en Scooby-Doo. C'est génial ça. C'est vrai qu'ici c'est bien, il y a plein de personnages. Ici, tout le long soir, tu vas voir les signes du Zodiac du Docteur. Ah ouais ? J'ai hâte. Encore d'autres décos d'Halloween. J'aurais bien fait du Zodiac de faire ça parce que... Ça part 5 minutes pour la maman. Ouais, c'est quand même bien topé par rapport à tout à l'heure à Universal Highlands. Il y a beaucoup plus de mots que dans ce parc. Commissaire Printo. Et donc là, regarde, c'est la fameuse nouvelle attraction. Nouveau Mignon Land. Alors maintenant, c'est le nouveau Mignon Land. Avec une nouvelle attraction. Avant ici, c'était Shrek. Et maintenant, en fait, t'as lancé une attraction. Puisque tu es aussi, t'avais mis. Et maintenant, c'est le Villain Conn avec le... Ah, c'est terminé ! Ah merde ! Avec son apagne. Donc, c'est le Villain Conn, Mignon Blast. Et en fait, apparemment, on fait un capturant avec un pistolet. Et en fait, ça se dépasse dans le docker. Mais c'était un mode accordé en route près de là. Je sais pas si ça va arriver, on verra bien. C'est des mignons, du coup. C'est un nouveau petit restaurant. Avec ma idée. C'est comme ça, en fait. Sur la gauche, c'est Repride Rocket. Oh, c'est mignon. Oui, donc c'est que des petits lombes, ici. Avec ma idée. C'est des meufs, c'est des motimes de mignon. D'accord. Regardez toutes les petites pâtisseries, c'est trop mignon. C'est caledire. Et moi, je vais prendre un banana cream. C'est super bon. Merci. Il y a des genres de s'mores, ici, amis. C'est un genre de s'mores. C'est trop rigolo, il y a une pomme d'amour en forme de mignon aussi. Ah, c'est rigolo, oui. Ici, vous retrouvez un magasin de glace aussi. Chris Ray Pops. Oui, c'est rigolo, les petites façades, c'est sympa. Cette nouvelle zone, elle est vraiment jolie. Parce qu'avant, c'était un petit peu triste quand même. Avant, c'était le restaurant des monstres, des créatures, des créatures. Maintenant, c'est le mignon café. Oui, voilà. Donc, c'est là-dedans, c'est ça le mignon café ? Oui, d'accord. Là, il y a carrément une fuite d'attente pour entrer dedans. En juin, il va goûter son petit s'more. Et moi, c'est un petit gâteau à la banane. On en a dit prendre des serviettes. Ah oui, c'est vrai, pas trop en sèche. Alors, qu'est-ce que c'est, l'internet ? C'est la banane ? Non ? C'est un s'more, en fait ? Oui, oui, un petit gâteau à la banane. C'est super joli aussi, oui ? C'est le mignon tout plein. Alors, est-ce que c'est bon ? C'est pas dingue. C'est pas dingue ? Bah, c'est un s'more. Ça peut pas sonner, c'est vrai. Hum, par contre, ça, c'est bon. Hum, hum. C'est un gâteau à la banane, mais c'est très bon. Franchement... Hum, c'est très bon. C'est bon, hein ? Bah, allez, on va faire cette attraction qui vient juste de rouvrir un instant. Mais, nous, ça va, on a du vrai espace, donc on va passer tout de suite. Ça, c'est cool, là. Bon, allez, c'est parti pour vous raconter. Il aime comme le mignon de l'astre. Ah, voilà, c'est ce genre de pistolet qu'on peut acheter, en fait. Et là, il est beaucoup plus petit, hein. Ce qu'on a en main, il est beaucoup plus grand. Il est vraiment long, il était. Ouais, il est quand même assez lourd, hein. C'est assez lourd. Non, il est lourd. J'ai dû changer de bras. Mais c'est rigolo. Moi, je l'aime bien. Je trouve ça fun, c'est original. On est trop proches. Bah, ouais, on est trop proches. Et donc, quand tu tournes, bah, des fois, tu tapes dans les autres. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, bah, faut faire attention, hein. Faut rester un peu en décalé à chaque fois. Tu restes dans ton rond, mais l'autre, il se déplace. Ouais, bah, ouais. Ouais, après, ça va. C'est pas mal, quand même. Ouais, c'est fun. C'est original. C'est super original, quoi. Alors, bah, le principe, c'est que vous êtes sur un tapis roulant qui avance tout le temps, en fait. Avec un pistolet, puis vous devez tirer sur des... Le pistolet, c'est un peu presque lourd. Je sais pas si on voit bien s'il y a les reflets. Voilà, le pistolet que je vais montrer un petit peu avant dans la boutique. Et le but, c'est de faire le meilleur score. On vient exploser des pièces pour pouvoir récupérer de l'argent. Ouais, voilà. On vient exploser des caisses. Des caisses, des TNT. Et ça fait des... Il y a certaines caisses où on change d'armes et ça explose. Ouais, il y a des diamants aussi à récupérer, aussi. Ouais, si, si. Oh, c'est rigolo. C'est original. C'est sympa. Ouais, c'est bien fait. C'est un parcours comme ça. Oh, je trouve ça intéressant. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors là, on va rentrer dans le tribusteur spécial pour Halloween. Donc, à chaque année, ils refont carrément la déco. C'est toujours super beau. C'est sympa. Ouais, c'est bien. C'est magnifique. C'est beau. Ça fait vraiment vieux Polarity dans une BD, en fait. C'est incroyable. C'est guis. C'est quoi possible ? C'est vraiment parfait de votre année, je trouve. Ben, ça va, ouais. C'est plus... Ça fait cool... Ben, dessineur en fait. C'est beau, hein. Oh regarde, ouais. C'est un peu la ruche. C'est dire que c'est juste un magasin quoi. Temporaire. Ouais bah ouais, temporaire, c'est vrai. C'est fou hein. C'est bon. Donc là c'est la sortie. Ça aussi, grand-comment. Bah allez hein, on va aller faire la momie maintenant. Alors ça, c'est impressionnant. C'est les gens qui attendent pour rentrer pour la soirée Halloween. Tu peux attendre comme ça dans le parc. Donc là il est 16h. Donc ils doivent attendre jusqu'à 17h. Il est 16h20, ils doivent attendre jusqu'à 18h. 18h. Ça ouvre comme ça en plein soleil. Donc ça heureusement là, il fait un peu couvert. C'est ce qui va m'attendre demain. Et donc bah on sort de la momie qui était toujours aussi bien. Franchement, c'est mieux que la version de Dollywood. Franchement, il n'y a pas en fauté. Il n'y a pas en fauté du tout. Donc plein d'effets. Les effets de feu, ça marche. Tout faut que tu as vu. Même la première qui était là en fait. Regardez, on passe devant un Transformers. Et l'attraction est jusque là sur la gauche. Allez, ça y est, on va passer dans le K9 ¾. On repart dans l'autre parc. Les gens disparaissent. En fait, c'est juste un miroir, hein, c'est toi. Ah oui. Et je vois un miroir ici. C'est bien, c'est bien. C'est long, c'est il y a de ceci. C'est un peu une autre chose. Garde les fruits, tronnie. Tu as-tu, tu n'as pas une corndropé et un pomme ? Ouah. Les fruits sont les meilleures principales pétitions à la loi de la loi de la mágoire de l'alimentation de l'animal. Tu sais quoi, c'est un peu plus de trois. C'est vrai, Dominique ! Oh 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 ! On va faire un tour de la ville ! Je suis bien ! Je suis bien ! Je suis bien ! Voilà ! On est arrivé à plus de bonnes mains ! Tries Sarah Thomas ! Allez, un dernier petit tour de Véloscoxer pour terminer notre journée ici à l'Eylande de Fort Ventures. Terminé en beauté ! Allez, c'est parti pour The Ladder Ride, Roots of Falls. Julien ne veut pas le faire, il n'a pas envie de promener, enfin il veut se garder pour Copay juste après. Second tour de Véloci Custer de la journée, on était en premier rang, et franchement en premier rang, ça en voie, c'était vraiment excellent, mais tout ça, il est passé en premier rang. Et pour en train que je remercie, Maxime va arriver à la presse de l'Eylande. Donc je crois que le bus, il va arriver en premier rang, je pense. Alors, on va aller voir le résultat. On va bien trempé en fait, plutôt le haut du corps, les pieds bien sûr. Le rail est un peu rude quand même, tu n'aurais jamais pu rentrer dedans, c'est impossible. Bah oui, c'est pour ça que... Mais moi j'ai du mal en fait, il faut carrément se relisser debout en fait. Puis alors, pour sortir du coup, tu es trempé, tu colles, du coup, tu n'arrives pas à sortir du truc. Voilà, mais c'est rigolo, franchement. Et c'est quand même vachement rude, hein. C'est... Le convoyeur et tout ça, c'est super rapide. Et t'es bien mouillé, tout ça, c'est sympa. Franchement, t'as beaucoup de retours de bagues. Allez, dernière attraction de la journée, Popeye and Blutos, Bill's, What's Barges ? On va être bien mouillé. On voulait justement se tremper jusqu'aux eaux, avant de pouvoir rentrer à l'hôtel, se changer. Parce que sinon, faire ça en pleine journée, c'est impossible. Et bien, il faut vraiment avoir un bon conseil. Franchement, l'intégral avec les pantalons. Et voilà, bah c'est devant le City Walk qu'on vous quitte pour cette journée exceptionnelle à Island of Adventure. Voilà, mais on n'a pas fait qu'Iland of Adventure. On est allé voir aussi les nouveautés du côté de Universal Studios Florida. Qu'on vous envoie à venir faire, et surtout à venir tester Vélocicaster, qui est vraiment... Ah ouais, c'est incroyable. Surtout à le faire en fin de journée, pardon. En fin de journée, quand il est bien chaud. À l'avant et à l'arrière, forcément aussi, pour deux expériences différentes. On l'a fait justement. On a eu la chance de pouvoir le faire au premier rang, là, juste avant. Et... Ouais, ouais, c'était canon. Et vous l'avez vu, l'affluence s'est pas encore à peu près. Heureusement, on a les Express. On en a quand même bien profité. N'hésitez pas, il y a trois hôtels différents qui proposent les Express. Et puis on vous fera une petite vidéo explicative à un autre moment. C'est vraiment un resort à faire, à voir quoi. C'est exceptionnel. Franchement, c'est... T'as déjà les larmes aux yeux quand tu arrives là le matin en bateau. C'est... C'est magique, quoi. Et c'est que notre première journée ici en Floride. On a encore plusieurs jours ici à Universal. Pour aller découvrir plus en détail Universal Studios Florida, mais également Volcano Bay, le parc d'attractions aquatiques. Enfin, le parc aquatique. Et derrière, on a encore plein, plein, plein d'autres. Il faut qu'on teste une campagne aussi qu'on n'a pas pu faire parce qu'il est fermé. Donc voilà. N'hésitez pas à nous suivre si vous voulez voir aussi et regarder ce qui se passe en Floride. Et quelles sont les nouveautés qu'on va aller tester. Et découvrir aussi nos trucs et astuces pour pouvoir profiter d'un séjour ici en Floride. Et particulièrement à Orlando. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo pour nous donner un petit peu de visibilité. Et à commenter pour savoir si vous êtes déjà venu ici. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur Parttrips. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada